Salut tout le monde, c'est Joe Saul, on est ici à l'hôtel Seven pour une interview exclusive sur ImaraMedia.com avec Imara. Et oui, et on finit juste notre petit déjeuner et puis on arrive tout de suite. A toute ! Sous-titrage ST' 501 Salut à tous les internautes d'ImaraMedia.com, nous sommes aujourd'hui à l'hôtel Seven avec un artiste brillant, une très belle voix, c'est Joe Saul. On va dire qu'il est inspiré un peu par des grands noms, je suis sûre que vous allez reconnaître Temptations, Marvin Gaye, Otis Reading, c'est un petit peu là qu'il pioche comme ça pour pouvoir avoir cette inspiration musicale qui nous a bouleversé dans The Voice notamment. On va voir tout de suite avec toi un petit peu ton parcours, tu vas nous parler de ton expérience et puis pour commencer tout de suite, pourquoi Joe Saul ? Joe Saul, Joe parce que c'est comme ça qu'on m'appelle depuis que je suis mino on va dire, 10 minutes cible de Jonathan. Yes. Et Saul parce que c'est ce qui me représente et puis en même temps je crois que ça peut toucher tout le monde, Saul qui veut dire l'âme en français et puis la musique forcément qui m'a beaucoup inspiré et t'as oublié de citer un nom, c'est Sam Cooke. Oui, Sam Cooke, c'est une légende. Alors dis-moi, pour t'autodéfinir, le mot Saul il est très fort, est-ce que c'est vraiment la seule catégorie musicale dans laquelle tu te retrouves ? Non, pas du tout. Et d'ailleurs je pense que dans la Saul on peut englober beaucoup de catégories musicales, le jazz, le negro spiritual, le gospel, le blues notamment et beaucoup de blues. Et ensuite on a eu tout ce qui est parti de là, la funk et tout le reste. Mais non, je suis Saul, c'est aussi le nom de famille on va dire de ce que je fais musicalement et non mais ça englobe beaucoup de musique. Donc on se rappelle évidemment de ton passage dans La Nouvelle Star, c'était en 2003, t'as quand même fait partie des 10 finalistes et puis il y a The Voice, il n'y a pas si longtemps que ça, cette année. Qu'est-ce que cette expérience de Télé Crochet t'a apporté toi en tant qu'artiste basiquement indépendant ? Déjà à l'époque, ça fait très longtemps La Nouvelle Star maintenant et c'est vraiment deux époques différentes, ce qui est sûr entre Nouvelle Star et The Voice 10 ans après. Moi je me souviens qu'à l'époque j'étais très jeune et tout, j'étais encore étudiant et je me suis un peu, je ne me suis même pas inscrit à Nouvelle Star. Ce qui est assez marrant c'est que je me suis présenté au casting et que tout s'est enchaîné comme ça et très vite, moi je n'y croyais pas du tout, c'est mon frère qui m'a poussé à aller au casting. Et du coup, j'ai fini septième de l'émission. Mais à l'époque c'est marrant parce que tout est retombé très vite, tout a été énorme très vite, on a fait des choses énormes et tout est retombé très vite parce qu'il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas les Facebook, Twitter, YouTube encore. On ne postait pas de vidéo, on ne broadcastait pas comme on dit. Et donc du coup, c'était assez marrant, on répétait nos chansons sur CD, Discman, il n'y avait même pas de MP3, tout est arrivé juste après. Et donc là cette année dans The Voice, quand tu fais The Voice derrière, moi je me souviens qu'à l'époque Nouvelle Star, on recevait des lettres chez M6, il nous apportait des sacs de lettres, maintenant c'est fini, on ne reçoit plus de lettres, c'est des messages privés sur Facebook. Yes. Et c'est marrant. Ça a perdu un peu de charme quand même. Ça a changé quelque chose pour toi dans ta carrière ? Oui. Nouvelle Star a changé radicalement la donne sur ce que j'avais envie de faire et il m'a clairement mis un pied dans la musique. Et donc j'ai travaillé un an avec André Manoukian sur des titres très soul, on était peut-être un peu avant-gardiste à l'époque sur une époque qui était très R'n'B. Il y avait des artistes comme Willy Danzey, Tragedy si je peux te permettre. Et moi, je n'avais pas du tout envie de faire ça avec tout le respect que l'on doit. Et donc du coup, je n'ai pas signé en maison de disques. Et la Soul, il y a eu un effet de mode de Soul qui arrivait sur la fin des années… Enfin, on va dire à partir de 2008, tout le monde a commencé à dire je chante de la Soul, je chante de la Soul. Et puis, tant mieux. Mais en même temps, c'était très bizarre parce que moi, je me souviens qu'à l'époque de Nouvelle Star, j'ai chanté en télé du Billy Paul, du Stevie Wonder, du R. Kelly, du Tom Teichan. Et je n'avais rien envie de faire d'autre. Donc, j'étais déjà très marqué. Et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas été plus loin dans l'émission sur un concept d'une émission de télévision française. J'étais assez rebelle à l'époque déjà. Je ne voulais pas chanter en français. Ils m'ont fait chanter une seule fois en français. Si tu pouvais revenir en arrière, tu resterais pareil ? Tu garderais tes principes ? Oui. Parce que je ne me considère pas comme un pionnier parce que je sais qu'il y a toujours eu des gens. Mais j'ai toujours été très Soul depuis que je suis gamin. Et là, j'entends des gens qui faisaient du R&B avant ou des choses et qui se mettent à faire de la Soul parce que c'est un effet de mode ou parce que c'est plus classe de dire aujourd'hui, je fais de la Soul. Mais la Soul, c'est une histoire. Si tu ne connais pas l'histoire de cette musique, ça ne sert à rien de la chanter. Et c'est ce que je reprocherais aujourd'hui à la plupart des chanteurs, c'est que la Soul, c'est une histoire. Il y a une musicologie. Il y a un vrai historique. Tout à fait. Il y a des gens qui sont morts pour cette musique. Elle est née à une époque très ségrégationniste de l'Amérique des années 60 qui était très puritaine encore à l'époque. Il y a eu des révolutions. C'était une musique du cœur, une musique engagée. Très engagée. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour cette raison-là que rien ne t'enlèvera ça en fait. Tu l'as choisi pour ces raisons-là en quelque part parce que c'est ce qui t'a touché en fait. Carrément. Et elle est en train de devenir ou elle est devenue bling bling avec le temps. Mais elle n'est pas du tout. Même si les chanteurs de l'époque avaient la classe. Mais c'était naturel. C'était comme ça. La Soul, c'est un concept en réalité. C'est plus que juste une catégorie musicale en fait. C'est ce que tu veux dire ? La Soul, c'est les gens qui sont sortis de l'église et qui sont allés dans la pop. C'est-à-dire quand on dit la musique aujourd'hui, ouais, je fais de la pop, ça ne veut rien dire en fait. En fin de compte, la pop, c'est juste pour dire c'est populaire. En fait, c'est ça. C'est le diminutif de populaire. C'est pour ça que, par exemple, Michael Jackson, on dit que c'est le king of pop parce que c'est le roi de toutes les musiques. Et en France, je pense qu'on a oublié ça. Mais c'est ces gens-là qui sont sortis de l'église et qui ont voulu aller dans l'industrie musicale internationale et qui ont en fait de la Soul. Il en a dans le crâne quand même, ça fait plaisir. Alors, dis-moi comme ça, du coup, pour ces artistes qui nous regardent actuellement, si tu pouvais donner une raison de participer à un télécrochet en France, quelle serait-elle ? Et une raison de ne pas participer ? Alors, la raison de participer, ce serait d'avoir une belle vitrine. C'est-à-dire que The Voice, par exemple, parce que c'est une émission très qualitative, offre une belle vitrine aux artistes indépendants qui ont envie de se faire connaître du grand public. Donc, tout l'intérêt est là de participer. Après, ce n'est pas la peine de participer, par exemple, pour la raison, si derrière, on ne travaille pas. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire, je suis passé à la télé, il y a des millions de gens qui m'ont vu. Ça, c'est le pourquoi il faut y aller. Et le pourquoi il ne faut pas y aller, c'est se dire que tout va arriver derrière. Non, une fois que tu as fini The Voice, si tu ne travailles pas… C'est un retour à la vie normale. Exactement. Si tu ne travailles pas derrière, c'est que cette émission ne t'a servi à rien du tout. Tu as un coup de cœur comme ça parmi le jury, quelqu'un qui t'a plus particulièrement marqué. Tu faisais partie de la team Jennifer. Oui. Alors ? Alors, moi, mon coup de cœur du jury, c'est Louis Bertignac. Yes. On fait un coucou. On t'embrasse très fort. Parce que c'est quelqu'un de vrai, de très humain et c'est celui qui était le plus proche des talents. C'est-à-dire, il n'hésitait pas à venir buffer avec sa guitare avec nous au foyer et c'était le seul à le faire. D'accord. Donc, pour ça, je l'aime beaucoup et je sais qu'il m'a dit qu'il m'aurait voulu dans sa team, mais il n'avait plus de quota de buzz, on va dire. Oui. Et par contre, Jennifer, donc je la remercie parce qu'elle a buzzé, c'est pour ça que j'ai fait The Voice, c'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés. Parce que ça m'a permis, musicalement, ça ne m'a rien apporté, mais elle m'a permis de rencontrer des gens formidables dans la team et des vrais amis. D'accord. Et rien que pour ça, merci. Merci. Alors, pour parler de ton actu du moment, tu as le t-shirt. Montre-le bien à la caméra, montre-le bien à nos amis internautes. C'est love is all. Putain, c'est quoi ton problème, là ? Rien. Eh, ça fait 20 minutes que je te parle, tu ne me réponds pas. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? C'est bon, laisse tomber, il n'y a rien. Tu te fous de moi ou quoi ? Ça sert à quoi que je te parle ? Tu ne m'écoutes pas ? Attends, mais t'es sérieuse, là ? Bah parle, maintenant. Mais tu ne m'écoutes pas, je te dis tout le temps les mêmes trucs et tu ne m'écoutes jamais. Putain, ça fait deux semaines, deux semaines que je te parle de cette soirée, là, deux semaines. Mais je m'en fous de ta soirée, tu comprends ça ? Je ne veux pas y aller à ta soirée. Dépêche-toi et descends, là. Si je te jure, si je descends de la voiture, je ne reviens plus jamais. Ouais, bah casse-toi, allez, barre-toi. Excuse-moi. C'est moi, chérie. C'est moi. Je suis désolée. Excuse-moi, excuse-moi. Non, mais... J'aime tes roules. Pourquoi tu fais ça ? Je vois ? Non, non, Mag governing... Oui, je sabría. Oui, c'est compliqué... ... ... Rappelé un tournage. Coaching de l'ant steals moune, C'est parti ! L'amour, c'est tout. Est-ce que c'est vraiment ce que tu penses ? L'amour, c'est tout ? C'est plus important que le succès ? Que l'argent ? Non, mais l'amour, c'est plus important. C'est sans langue de bois et sans jouer sur les mots. C'est plus important que tout. Parce qu'il y a la famille, tout d'abord. L'amour, ce n'est pas seulement la copine. C'est la famille, c'est les gens qu'on aime. C'est là d'où on vient. Donc, c'est les racines. Et donc, l'amour, c'est tout. Il ne faut pas se détourner de ça. On va juste montrer quand même la petite pochette très sympathique. C'est un single qu'on peut trouver aussi sur iTunes. Et puis, il y a le clip sur YouTube. Alors, je vous plante un peu le pitch du clip. Donc, Joe Soul, dans ce clip, est en fait un espèce d'ange, un espèce d'ange gardien qui sème un peu la réconciliation sur son passage. Tu réconcilies tout le monde. C'est comme ça que tu es dans la vraie vie ou pas ? J'aime à penser que je suis comme ça. Après, j'avais envie d'amener quelque chose d'un peu fantastique par rapport à la chanson qui est plutôt... Quand on écoute les paroles, parce qu'elle est en anglais, elle est un peu moqueuse. Et puis, en même temps, c'est un peu ironique. Et puis, en même temps, c'est très fédérateur. On a envie de rassembler tout le monde. Mais je me moque un peu des filles dans la chanson, sur le deuxième couplet notamment. Mais c'est toujours en s'amusant. Parce que j'aime et je suis très taquin dans la vie, ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. Et oui, et puis, il y a un petit côté fantastique dans le clip. J'aimais bien, étant très cinéphite, je voulais que ça commence comme dans un film. Yes, c'est réussi pour le coup. On remercie Steve Tran et Sebi Kong. Et Sebi Kong, oui. Exactement. Et toute l'équipe du film aussi. On l'a fait aussi un petit coucou. Et puis les acteurs aussi. Oui, parce que du coup, on a des visages qui nous font toujours plaisir quand on les voit. C'est Issa Dumbia, on a du Mélanie Tran aussi, Umar Dio. Umar Dio, Joy Esther. Exactement. Alors, c'est stratégique ou pas, le fait d'avoir des bonnes bouilles comme ça qu'on reconnaît tout de suite dans ton clip ? Pas vraiment en fait, parce que ce sont des amis proches de Steve. Et de ce cercle-là, Steve, Issa, Sebi qui se connaissent depuis longtemps et qui ont écouté le titre. Et qui ont aimé la chanson et qui se sont dit on va venir donner un coup de main parce qu'on aime ce titre, on aime cette chanson. Et ils sont venus bénévolement sur le clip. D'ailleurs, je les en remercie encore très fort. Merci à vous. Car c'est grâce aussi à vous que le clip est comme ça, que la chanson a pris cette envergure. Donc non, c'est que de l'amour en fait. Ils sont venus comme ça. Love is all. Love is all. Alors, moi j'aimerais bien savoir. Parce que quand on parle un peu de soul, de chansons, de l'âme, d'amour, on peut parler aussi d'artistes peut-être un peu lovers sur les bords. Est-ce que tu as ce côté-là toi ? Est-ce que tu es un peu lovers ? Est-ce que tu veux peut-être plus particulièrement toucher la jante féminine ? La jante féminine, je crois que je la touche malgré moi. Non, mais en étant modeste, je pense que tout ça, c'est super naturel. Quelqu'un qui chante avec une guitare, n'importe qui, tu peux être beau gosse ou pas beau gosse, je crois que c'est des codes en fait. Ce n'est même pas physique. C'est-à-dire un mec qui chante avec une guitare, il va forcément toucher des meufs. Peut-être une certaine catégorie, mais il touchera des meufs, c'est sûr. Après, dans mon cas, j'ai envie de toucher tout le monde. D'où le fait de chanter en anglais parce que c'est international. Même si je vais revenir un petit peu après vers la langue française, mais je chanterai toujours en anglais aussi. Mais non, oui, j'aime bien charmer. J'aime bien, ça fait partie aussi du jeu. Charmer les femmes, pas les meufs. Charmer les femmes. Je te reprends, tu me permets, d'accord. Qu'est-ce que tu penses de l'industrie musicale en France ? Je crois que c'est tout dit. Non, l'industrie musicale en France, parfois c'est bien et parfois c'est très mauvais. On est dans une période musicale un peu difficile en France parce que tout le monde essaie de se dire qu'il faut s'en sortir. Les maisons de disques sont un petit peu à la rue. Elles n'arrivent plus à vendre de disques. Alors, je ne sais pas trop comment elles essaient de se rattraper. Mais là, on est sur des tributes en ce moment. Les gens font des reprises. Jennifer vient de faire un album de reprise. Génération Goldman, il y a deux qui arrivent. Tous les artistes qui ne vendent pas des albums solos font Génération Goldman. Excusez-moi pour eux, mais c'est la vérité. Non, il ne faut pas être langue de voix, il faut dire les choses. C'est très bien. Moi, si demain on propose Génération Goldman, peut-être que je l'offrais. Si j'aime la chanson. Mais bon, Goldman, tout le monde aime. Dans le répertoire de Goldman, il y a plein de chansons que j'aime. Mais c'est normal que j'ai grandi avec. Mais je pense qu'il faudrait que ce soit un petit peu plus ouvert. Trop de copies peut-être ? Copies d'ailleurs ? Copies d'ailleurs, de mode, de concept. Et du coup, tout va trop vite et les gens n'ont pas le temps de s'habituer à quelque chose qu'on change déjà. La France est un petit pays. Aux Etats-Unis, par exemple, c'est moins le cas parce que c'est un grand pays. Il y a beaucoup d'artistes. Il y a de la place pour beaucoup de monde. Il y a des Grammy Awards pour la country. Il y a des Grammy Awards pour les pop charts. C'est très différent. Mais on a quand même de très bons artistes en France. Il ne faut pas l'oublier. On a aussi un très beau patrimoine. Moi, je pense à des artistes comme Jacques Brel, qui pour moi est un maître. Les Charles Aznavour, tous ces artistes d'avant. Moi, j'aime beaucoup Claude François. Le modèle de Claude François, le businessman qu'il était, je respecte beaucoup. J'adore. Tu me fais deux, trois pas là, à la Claude. Ah putain. En plus, je le fais bien. Il faut le faire. Et puis, on a quelques artistes contemporains qui s'en sortent très bien. Jennifer s'en sort bien. Florent Pagny, moi j'aime bien Florent Pagny. J'aime bien ce qu'il fait. J'aime bien. C'est aussi quelqu'un très bien. J'aime bien la personne qu'il a. Il a un côté assez marginal qui me plaît. On pourra en parler des heures. Mais bon. Après, ce qui se fait dans tout ce qui est un peu plus R&B ou Soul. Ou même pop. Parce que là, on va dire qu'on est encore dans cette vibe très pop électro. Là, par exemple, je viens d'écouter le dernier titre de Stromae. C'est formidable. Du coup, ça s'appelle formidable. Après, par contre, c'est très Jacques Brel. C'est à mort Jacques Brel. On dirait même que ça pourrait être un cover qu'il a actualisé. Toi, tu prépares un titre électro là ? Oui. Raconte-moi. Dis-moi tout. Voilà. Ce n'est pas bizarre du tout. Ça pourrait le paraître. Mais non. Je prépare un titre qui sort en septembre. Qui s'appelle Shine Your Way. Yeah. Shine Your Way. J'aime beaucoup. Et donc, c'est un featuring. Ce n'est pas moi. C'est un featuring que je fais avec un DJ qui s'appelle DJ Greg Seven. Qui est un DJ lyonnais. D'accord. Qui commence à se faire connaître dans le milieu des DJ. Ouais. Et voilà. Donc, je lui ai dit que moi, ça m'intéressait de faire ça. Pas au début. Mais je lui ai dit que si on pouvait faire une collaboration où j'apporterais vraiment quelque chose au titre. Un peu comme ce qu'a fait Usher avec David Guetta. Sur Without You. Où on sent vraiment la patte de Usher, le chanteur quoi. Yes. Les Keta, tout ce qui est électro, tout ce qui est en voix. Et je pense qu'on arrive à un résultat sympa. Et donc… J'ai hâte d'entendre ça. Yes. Et bien, on va entendre le clip prochainement là, cet été. Pour rendez-vous en septembre. Ok. Super. En termes d'actu, est-ce que tu as d'autres choses dont tu veux faire part au public ? Oui. Déjà le single, encore une fois, Love is all. Disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et en physique, en CD à mes concerts, si vous venez me voir. Le 21 pour la fête de la musique, qui est très importante pour nous, je serai à Nice avec Priscilla Betti. Tu te souviens de cette artiste Priscilla ? La petite là ? Yes. Elle a beaucoup grandi entre-temps. Oui, elle a grandi. Elle est très cool et on fait la fête de la musique à Nice. C'est un concert sympa avec un band, quelque chose de très soul et avec Victoria Petrocilli aussi qui était dans The Voice cette année que j'embrasse. Donc pour les concerts, voilà, j'ai une date aussi, le 28 à Sainte-Maxime au Carré Lounge dans le Var. Après, je serai dans le Nord à Tombolaine. Enfin, pas mal de dates sur l'été. Qu'on peut retrouver de toute façon sur ta page Facebook, sur Twitter. Joe Soul, Office Shop, voilà, pour ceux qui veulent me suivre. Et voilà, sinon je peux teaser peut-être un projet. J'ai un projet en commun aussi avec certains talents de The Voice. Ok. Je ne peux pas trop en dire plus, mais voilà, parce que… Ah, donc vous parlez encore, il y a des petites choses qui sont en cours quoi en fait. Exactement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que dans la team Jennifer, j'ai rencontré des gens avec qui on est devenu des potes. Mais vraiment, on se faisait des soirées pendant The Voice en dehors, on se retrouvait tous ensemble et on est devenu des amis. Moi par exemple, Anthony et Thomas contre qui j'ai perdu au battle. Yes. C'est comme mon petit frère maintenant, on est très très souvent en contact. Bref, mais avec certains talents, on prépare un projet musical et ce sera un tribut. D'accord. Juste avant qu'on se quitte, Joe, j'aimerais bien que tu délivres un espèce de petit message comme ça pour les gens qui nous regardent, que ce soit des fans, que ce soit des gens qui ne te connaissent pas encore ou que ce soit des artistes. Moi, je vais le faire en musique alors. Ben vas-y, lâche-toi. Juste keep moving on and don't look back. You know life goes back too fast. And don't waste your time and go get your love. Your life will never be the same. Love is high. Love is low. Love is high. Love is low. Love is high and low. You got in there for the control. Cause love is low. Bravo. Voilà. Love is low to the monde. Vous le retrouvez partout. Il est présent partout. C'est Joe Soul. C'est pas compliqué. Comme sur le t-shirt. On se retrouve très bientôt les amis. On leur fait des bisous. On vous en reçoit. A bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501